bonjour les chéris je suis super heureuse parce que ça y est je me filme de nouveau avec la eagle donc pas grand chose pour me rendre heureuse le temps est bof bof nous sommes toujours avec nos vaches j'essaie de prononcer correctement vous avez dit que le site était pas super nous on est très contente parce qu'on est vraiment seul tranquille voilà et là maintenant il fait un peu gris c'est pas super j'ai mis le coup vent exprès nous allons aller dans le centre du village à dame petite ville je sais pas comment dire pour trouver une quincaillerie toujours avec nos histoires de gpl de gaz etc mais 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 on vous tient toujours au courant ça paraît très compliqué en fait oui c'est compliqué à cause de la technique européenne qui n'est pas uniforme mais on vous expliquera ça vraiment tranquillement dans une autre vidéo consacrée à ça parce que oui ça semble compliqué oui c'est compliqué mais pour des raisons très personnelles de chrissa et de moi parce que nous voyageons à travers l'europe voilà c'est pour ça que ça semble compliqué et l'âme la miche christian se fait désirer est ce que je parle bien portugais comme ça c'est vrai comme ça voilà et voilà enfin christian m'a dit que le portugais il faut parler avec une patate chaude dans la bouche donc christian christian a oublié quelque chose ça y est c'est parti alléluia alors nous en dehors de nos camping-cars nous avons nos pattes pour nous déplacer donc nous marchons nous marchons et nous marchons oui c'est comme ça on crie chaque qui arrive et son téléphone bien évidemment voilà parce que nous avons google map à pied mais c'est bien quand même pour pas se perdre dans les villes et là c'est moche c'est quoi c'est le mur du stade voilà merci à notre guide touristique quand nous allons à pied là donc un stade municipal piscine municipale une chrissa qui n'est pas municipale et on continue à voilà vers le centre une lignée de petits immeubles on passe à côté pour aller par là vers le centre c'est bien d'aller à pied aussi parce que on découvre les endroits vraiment tranquillement jolie petite maison la petite par rapport à mes 13 mètres carrés à roulettes là c'est un château c'est joli mais non je n'en rêve pas ouais c'est joli ils ont enfermé des tournesols doivent récupérer les graines ou quoi voilà c'est certainement pour ça c'est la question que j'étais en train de me poser mais c'est certainement pour ça petite rue typique attend je vais essayer de pas entre l'égout la voiture le trottoir là on voit bien aussi maisons typiques blanches jaunes blanches bleues je ne pouvais pas laisser passer les premiers rasuleros que je vois c'est tellement chouette tellement joli j'adore les petites entrées comme ça c'est chouette hein là c'est vraiment du typique j'adore oh des maisons roses ça change c'est très joli hein alors là nous sortons d'un magasin là en fait on a fait deux magasins les personnes ont été vraiment mais extrêmement adorables extrêmement serviable il y a des messieurs qui sont même sortis du magasin pour essayer de nous aider il y a un monsieur attend qui nous a écrit carrément attend que je ressorte voilà j'ai vu dans ma poche carrément le nom du magasin où on doit aller Christa là maintenant en train de chercher pour y aller à pied mais en tout cas je sais pas je sais pas peut-être qu'on a une petite étoile au dessus de nous mais tous les gens que nous avons croisés jusqu'à présent étaient extrêmement antipathiques on est d'accord oui absolument ils nous ont servi des sourires ils nous ont servi des plein de phrases en français oh vraiment c'est vrai que tout le monde essaye de parler en français oui alors nous on est gênés parce qu'on parle pas portugais mais en fait ils sont super contents de parler français donc pour nous c'est un vrai bonheur quoi et puis c'est vrai qu'on leur fait des compliments parce qu'ils font plein d'efforts pour parler français et ils sont très très touchés on a senti qu'ils étaient très touchés parce qu'on les remerciait on les félicitait parce qu'ils parlent pas mal français quoi c'est joli je ne résiste pas c'est pas très discret tant pis c'est joli ouais après tout c'est fait pour le public parce que c'est à l'extérieur ça c'est une usine de liège c'est rare d'en voir hein je ne sais pas vous mais moi je n'en vois jamais et au milieu des maisons on découvre un truc un truc allez dis nous crichat une pâtisserie voilà boulangerie pâtisserie dans un endroit complètement improbable alors là on a une terrasse de pâtisserie bach et puis la pâtisserie ouais bien évidemment allez va je vais garder Domino Domino viens pleurer vers moi et ne m'en prendre surtout pas merci non non mais c'est vrai en plus hein c'est la vérité c'est pas parce qu'il y a la caméra non parce que je connais Christa quand elle va s'acheter un truc sympa comme ça elle en achète aussi pour moi mais c'est vrai que moi avant je sature très 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 vite des pâtisseries par contre nous avons fait environ je sais pas 6 magasins et enfin elle a trouvé l'adaptateur pour le robinet d'eau alors à savoir qu'au portugal c'est un petit peu plus large voilà et quand j'ai demandé le prix elle m'a dit un maillot un et demi un euro et demi d'accord bon voilà donc nous avons fait je sais pas combien de kilomètres à pied maintenant nous allons retourner donc vers le stade de foot pour rentrer après avoir 15 000 kilomètres bon on a pas pour le GPL mais on a pour l'eau je sais même pas si ça va nous servir mais bon on l'a on l'a hop alors je vais montrer quand même la situation parce que vous disiez que c'était pas super mais regardez bon alors les maisons magasins qu'on a fait de long large au travers le stade de sportif parce que foot oui mais il y a plein plein de choses d'ailleurs je reviens là dessus parce que quand même voilà les jeunes sont à vélo super bon d'accord je vais pas employer le bon terme et nous à droite vous avez une culture d'eucalyptus et nous on voit pas encore les camping-cars parce qu'ils sont là-bas sur le terrain juste après mais n'empêche qu'on est super bien que pour la nuit je rajoute quand même non on va pas y rester une seule ça c'est une culture d'eucalyptus d'eucalyptus il y a beaucoup 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 au Portugal des forêts entières d'eucalyptus là en tout cas c'est une culture qui est fermée hein barbelée et tout ouais et là caché derrière les eucalyptus on les voit déjà nos maisons à roulettes voilà apparemment tout entier on dirait oui bonjour Foxy bonjour Coquelicot on est toujours au plein milieu de nulle part et non nous ne sommes toujours pas au Sahara dans le désert et voilà on arrive tranquillement Domino ça va ? oui ça va pas toujours en tête Domino bon mais chérie on va passer une super journée crevée je remue la vieille cricha j'ai pas mis ce patate chaude alors moi ce soir ça va être vin chaud ah ça c'est pas une mauvaise idée ça ouais il me reste un fond de vin espagnol qui est en train de et moi j'aime faire un vin chaud avec le mélange d'épices que m'a préparé spécialement mon fils ouais parce que je peux pas prendre toutes les épices que la cannelle ne me convient pas du tout du tout donc mon fils m'avait préparé un mélange d'épices exprès pour mon vin chaud c'est bien ça donc ce soir ça va être ça ouais et bien moi je prends tout simplement j'ai un mélange d'épices pour peindre épices justement non mais c'est super mais il y a la cannelle mais la cannelle c'est excellent hein c'est excellent pour plein plein de choses mais bon je supporte pas et ça me rend non ça me rend pas triste non mais bon c'est comme ça bon mes chéries ciao ciao je crois qu'on va faire un gros dodo tous les trois parce qu'on est cassé là tellement on a marché on a beaucoup marché ouais salut salut alors après ce petit revoir du jour de chrissa et de moi même j'aimerais faire un petit point parce que c'est vrai que chrissa et moi on a l'impression bon classique certainement dans nos petites têtes que tout le monde suit tous les épisodes etc et on se rend compte qu'avec vos questions ben non vous ne suivez pas tous les épisodes donc je vais faire simplement un petit rappel depuis quelques jours nous n'avons fait que des vidéos très limitées par téléphone parce que par téléphone c'est beaucoup plus facile de mettre en ligne sur youtube parce que nous avons envie de continuer quotidiennement de vous compter nos aventures à travers la route à travers ce qui se passe dans nos vies respectives et là nous sommes concentrés très concentrés sur le gaz le gpl également donc on vous fera un petit récapitulatif du pourquoi hein c'est ça mon soupeux vous avez été nombreux finalement en public ou en privé à nous demander ce que l'on pensait des commentaires de la famille que l'on se sent un petit peu chrissa et moi on se sent un peu marraine de la famille de benoît et michel qu'on vous avait présenté à palencia pour ceux qui n'ont pas suivi je ne sais plus comment j'avais intitulé les vidéos pardon mais en tout cas c'est une famille absolument adorable et oui on vous fera également puisque vous êtes très 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 demandeurs on vous fera pas une réponse tranchée etc je n'aime pas du tout ça pour ceux qui me connaissent maintenant vous le savez mais nous vous donnerons notre avis notre expérience qui certes sera différente de celle de benoît michel et leur famille nous n'avons pas les mêmes âges nous n'avons pas les mêmes demandes nous n'avons pas le même voyage enfin il y a plein 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 de choses qui font qu'on est complètement différent et à la fois similaire puisque nous sommes sur la route on the road comme ils disent nous on est beaucoup plus je sais pas peut-être que la différence d'âge peut-être la différence d'aspiration je ne sais pas moi je reste cependant beaucoup beaucoup plus pondéré beaucoup plus modéré dans mes propos maintenant ceux qui me suivent depuis quelques mois voire depuis pas mal de temps le savent je reste toujours très très pondéré dans mes propos et j'accepte toutes 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 les différences tous les avis différents et c'est pour ça que je vous dis régulièrement ta vie c'est ton aventure et ça je n'arrêterai pas et encore plus avec cette expérience de benoît et michel pour ceux qui suivent aussi leur chaîne pour ceux qui ne la suivent pas c'est taille road trip qui ont vécu des choses complètement différentes de chrissa et de moi mais c'est ce qui fait la vie c'est ce qui fait l'aventure donc on vous en parlera ne vous inquiétez pas je n'ai pas oublié j'ai mis dans un coin les recettes oui parce qu'il y a plusieurs recettes il y a au moins deux recettes de pain sans four que je vais vous présenter l'absence de connexion on va dire d'un flux internet assez régulier conséquent intéressant m'a fait voir à quel point c'est une réelle passion pour moi de vous partager de partager avec vous c'est vrai que je le partage avec chrissa mais je le partage aussi avec vous qui avez des avis complètement différents la vidéo youtube c'est devenu une activité quotidienne pour moi oui c'est chronophage oui ça me demande beaucoup d'investissement je ne vous cache pas que parfois chrissa grogne un peu parce que ben oui je lui demande beaucoup je lui demande beaucoup non ce n'est pas le but final de l'argent du financier etc c'est devenu une vraie passion j'aime beaucoup 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 d'abonnés il y a une réelle complicité j'attends beaucoup beaucoup la réalisation de certains de vos projets de vos rêves j'attends la concrétisation en fait de vos rêves qui deviennent projets et que vous le racontiez bien sûr par les commentaires mais j'espère que vous me ferez assez confiance moi mon aspiration aujourd'hui c'est que vous me fassiez assez confiance je parle que en mon nom même si voilà chrissa fait partie de la chaîne mais je parle que en mon nom pour que vous me partagiez vous partagiez sur la chaîne ne serait-ce que des photos des morceaux de vidéos de la concrétisation de vos projets même si vous ne faites pas des chaînes YouTube ce que j'entends ce que je comprends tout à fait même si vous ne montrez pas vos visages je pense que ça vous ferait plaisir et ça ferait plaisir aux autres ceux qui voyagent et ceux qui ne voyagent pas de voir aussi votre expérience du début de continuation enfin peu importe mais c'est tellement enrichissant de partager des vies des aventures de vie mais que ce soit dans le pays d'origine que ce soit x ou y peu importe mais en tout cas j'appelle encore à vous à vous tous hommes femmes couples peu importe de partager c'est ça qui fait l'énergie de la vie c'est ça qui fait la beauté aussi de l'aventure sur la route c'est le partage alors est-ce que nous avons une étoile au-dessus de nous je ne sais pas je commence à me poser beaucoup beaucoup aller de temps en temps des questions parce que c'est vrai que finalement maintenant à Christa je lui fais remarquer quand nous tombons sur des gens pas très agréables parce que la majorité des personnes que nous rencontrons la majorité est agréable et oui que ce soit des portugais ou que ce soit d'autres nationalités donc est-ce que nous avons une étoile ou est-ce que nous avons nous-mêmes un comportement d'emblée positif et ne me dites pas l'obstacle de la langue parce que je vous garantis que je parle à peu près correctement espagnol et je me sens complètement handicapé en portugal parce que justement le portugais ressemble beaucoup à l'espagnol mais quand je parle et bien je parle n'importe comment mais par contre je les comprends parce que justement la prononciation est différente eux ils sont encore je me le peu que j'ai vécu jusqu'à présent me fait dire qu'ils sont encore plus profondément dans le latin plus encore alors encore plus que le français certes mais encore plus 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 que l'espagnol moi qui comprend bon je vais pas dire à 100% l'espagnol ça serait quand même très prétentieux de ma part mais en tout cas euh voilà mais malgré ce handicap de la langue des langues parce qu'avec Chrissa nous baragouinons français anglais espagnol euh parce qu'on peut pas dire qu'on baragouine portugais nous tombons sur des gens je suis désolé mais on va dire 95% fort sympathique oui c'est vrai également que nous n'allons pas dans des endroits touristiques alors c'est vrai que sur les aires de camping-car euh ben il faut pas s'attendre dans des aires de camping-car à trouver des portugais parce que les portugais je ne vous rappelerai je ne vous rappellerai pas l'historique du Portugal mais ça fait quand même pas des décennies et des décennies qu'ils sont libérés de la dictature donc c'est quand même normal que les portugais ne voyagent pas autant on va dire dans leurs frontières par exemple que les Espagnols qui voyagent beaucoup dans l'Espagne les Italiens qui voyagent beaucoup dans l'Italie etc. donc c'est normal que sur les aires de camping-car sur les parkings on trouve des Allemands mais ça fait je ne sais même pas combien de décennies que les Allemands voyagent à travers l'Europe les Hollandais à travers combien de décennies qui voyagent à travers l'Europe les Français ont du mal mais il y a quand même certains Français qui voyagent un petit peu voilà hein bon ils ont un petit peu du mal voilà donc il faut quand même remettre les choses en place je suis désolée mais à un moment donné même si moi-même je ne veux pas plonger dans l'histoire d'un pays de l'Europe etc. on est obligé de regarder vers le passé pour mieux comprendre le présent et accepter l'état d'esprit du Portugal alors oui nous on va plus du côté moins touristique et encore du côté du lac artificiel où nous étions jusqu'à présent pendant huit nuits parce que moi je compte en nuits le nombre de temps que je passe à un endroit ben oui il y avait des allemands je me suis moqué gentiment des allemands des hollandais ben oui les hollandais ils parlent hollandais certes mais ils parlent beaucoup allemands ils parlent beaucoup anglais pardon parce qu'ils savent très bien que l'hollandais n'est pas parlé partout dans l'Europe donc effectivement il y avait beaucoup d'allemandes hollandais il y avait quelques anglais mais non il y avait exceptionnellement un ou deux portugais mais c'est normal et là je suis désolée mais encore une fois même si je ne veux pas jouer ma crissa avec le zeste de tourisme on est obligé de se référer à l'histoire du pays pour mieux comprendre aujourd'hui 2018 2018 les portugais qui ne font pas un tourisme effréné dans leur propre pays déjà dans leur propre pays parce que vous peut-être que vous êtes français mais je connais nombre de français qui ont déjà peur de franchir les frontières au-delà de la France donc imaginez les portugais qui n'ont en quoi en quoi quarante cinquante ans peut-être de retard dans la libération petit à petit de leur vie laissant le temps à ces hommes à ces femmes de se libérer pardon c'était mon coup historique etc sur le portugal parce que il faut quand même admettre que l'histoire fait partie du présent voilà bon au sinon à suivre donc comme je vous ai dit les recettes de pain dès que j'ai internet bah comme ce soir un super internet je vous le fais on va voir toutes les explications sur le gaz gpl etc le pourquoi chrissa et moi et bah oui on est hyper hyper intéressés accros par rapport à tout ça on va vous dire pourquoi on finalise des points de détail tels que bah oui les robinets d'eau au Portugal bon les je sais pas comment ça s'appelle les embranchements de robinets qui sont légèrement plus grands que tout ce que nous avons trouvé jusqu'à présent dans l'Europe mais bah oui l'Europe et bah non c'est pas totalement unie ni pour le gaz ni pour l'eau ni pour rien donc chrissa et moi pourquoi on se débat à corps et à cri non pas à corps et à cri mais dans notre choix de vie bon à suivre à suivre je dirais à suivre dans les épisodes suivants mes petits chéris d'amour la seule chose que je vous dis et bah oui comme une saga de Dallas comme une saga de je sais pas la vie plus belle ou je sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui les amours les machins s'il est là pardon j'ai pas la télévision je suis pas très très au courant la vie plus belle plus belle la vie voilà plus belle la vie voilà ma mémoire de vieille se souvient bah oui mais nous on est un peu pareil parce que chaque jour il se passe plein plein de choses mais en tout cas j'ai réalisé une chose c'est de ne pas faire mes montages quotidiens ça m'a vraiment manqué de me limiter au téléphone ça m'a manqué et c'est pour ça que je vous emmène une tartine alors oui pour les tutos aussi encore et encore oui par rapport aux tutos par rapport aux impôts etc mais c'est extrêmement compliqué beaucoup beaucoup plus compliqué que ce que j'aurais pu imaginer mais oui on va vous en parler oui tout ce que l'on vous a dit est toujours là présent bien évidemment je ne reviendrai jamais jamais sur mes promesses mais en attendant je vous souhaite vraiment plein plein de belles choses tout arrive tout 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 je vous fais plein 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 de gros poutous et je vous aime vraiment beaucoup 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 tous sans exception même ceux qui nous râlent après des fois je vous aime parce que très franchement vous avez le courage de râler après nous et là je vous adore je vous adore tous gros 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 poutous c'est tout c'est tout c'est tout